Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission dédiée au Mac en entreprise. Aujourd'hui, nous allons parler sécurité et nous allons voir qu'il s'agisse de sécuriser l'infrastructure ou de sécuriser les données, comment Apple répond à cette problématique ? Cela se traduit effectivement chez les chefs d'entreprise par des exigences très élevées en termes de robustesse et de résilience, soit des logiciels, soit du matériel. Au sommaire de cette vidéo, trois séquences. D'abord, les chiffres et nous verrons quelles tendances ces chiffres font émerger en termes de sécurité. Puis, nous aurons les réactions de notre expert Mac et mobilité de chez InMac WStore et nous terminerons par le témoignage de Sébastien Phamme qui est le DSI de chez Mastéos et qui, lui aussi, a mis en place des règles de sécurité avec son environnement Mac. Alors, pour démarrer, je vais tout de suite me tourner vers vous, Nathalie Lhermiteau. Nathalie, bonjour. Bonjour Stéphane. Vous êtes chef de produit chez InMac WStore et je pense que vous avez à nous rapporter des chiffres qui sont assez édifiants en termes de sécurité. Tout à fait Stéphane. Le nombre de cyberattaques a été multiplié par 4 entre 2019 et 2020 et on estime que les dégâts provoqués par les cyberattaques représentent plus de 36 milliards de données piratées juste pour l'année 2020. C'est sans compter sur l'impossibilité de travailler pour les entreprises qui ont été hackées. Du coup cela génère un climat assez anxiogène parfois chez les dirigeants qui remontent en tout cas vis-à-vis de leur équipement informatique et logiciel également, pas que matériel, des exigences assez fortes en tout cas. Oui, la sécurité c'est un enjeu primordial pour les DSI. Ils sont très attentifs, on le voit chez InMac WStore aux réponses sécurité apportées par les produits Apple. Ils veulent comprendre comment leurs données sont sécurisées et comment la confidentialité de leurs collaborateurs est assurée. Un besoin tout à fait légitime qu'on comprend bien. Merci beaucoup Nathalie. Je me tourne vers vous Yann. Donc je rappelle que vous êtes responsable solutions mobilité chez InMac WStore. Quand on parle de sécurité, souvent, on a du mal à faire l'association avec ergonomie. On sait que l'ergonomie et le confort d'utilisation sont deux principes très chers au monde Apple. Est-ce que quand on fait rimer sécurité et Apple, on aboutit malgré tout sur du confort ? Quelle est la réponse d'Apple justement sur ce sujet ? Absolument, tous ces éléments sont compatibles. La réponse d'Apple, elle s'appuie sur trois piliers. Tout d'abord la sécurité du système, ensuite la sécurité des apps et enfin la sécurité des données. Si l'on parle de la sécurité du système, Apple est aujourd'hui le seul constructeur dans l'IT à concevoir le matériel et le logiciel. Cette caractéristique unique dans le marché de l'IT va lui permettre de concevoir des produits qui, dès le départ, intègrent toutes les dernières sécurités disponibles sur le marché. Voilà, sans surprise, c'est-à-dire que voilà, on fabrique la machine, on fabrique le système d'exploitation qui va tourner dessus. Et plus récemment, on a maintenant même tout ce qui est processeur et carte graphique qui sont conçus. C'est tout à fait ça. L'architecture M en est le parfait exemple. Cette nouvelle architecture qui intègre sur une puce unique le processeur, la mémoire et la carte graphique va permettre d'intégrer un maximum d'informations qui transitent à des vitesses très rapides et surtout en sécurisant l'ensemble des informations qui circulent au sein de ce socle. Pour ce qui est des applications, là, on a vu effectivement le côté infrastructure. Très rapidement aussi la question logicielle avec le système d'exploitation, mais pour tout ce qui est applicatif ? Pour la partie applicative, Apple propose différents outils, notamment Gatekeeper, qui est un outil qui va permettre de vérifier la signature du développeur et ainsi s'assurer de l'intégrité de l'application qui est proposée aux utilisateurs. Par ailleurs, chaque application, aujourd'hui, est développée par le système avec du sandboxing, donc ce que l'on appelle la mise en bac à sable, va permettre à une application de fonctionner dans son propre environnement uniquement. Ainsi, si une application venait à être corrompue, elle ne pourrait pas propager la corruption au reste du système. Donc c'est un gage de sécurité pour l'utilisateur et pour l'entreprise également. Donc c'est une sorte de couche étanche, on d'isole. La sandbox, c'est « what happened in the sandbox stays in the sandbox ». C'est exactement ça. Et puis, si on parle de la data, donc des données, Apple propose également des mécanismes de chiffrement en standard sur la machine, avec notamment l'outil FileVault qui va permettre de chiffrer l'intégralité du disque interne, mais également les périphériques associés. Alors, je vais revenir à ce que je vous demandais au départ. Là, on a tout se déroulé. Très intéressant. Effectivement, on voit bien comment ça se matérialise chez Apple, en tout cas dans l'univers Mac. Quel est l'impact pour l'utilisateur derrière ? Est-ce qu'il y en a un ? Alors, pour l'utilisateur, non, il n'y a pas d'impact. Tous ces mécanismes sont particulièrement fluides, notamment l'authentification sur le device avec les outils biométriques proposés par Apple, que ce soit Face ID ou Touch ID. Ces deux outils vont permettre très simplement et très facilement de s'authentifier sur la machine, sans avoir besoin de retaper son mot de passe à chaque fois. Pour l'authentification de la machine, mais également pour l'authentification des applications, que ce soit les applications métiers, telles que Office 365 ou bien différentes applications que l'entreprise peut faire développer. Donc, c'est un vrai confort au quotidien à utiliser. Alors, qui dit utilisateur en entreprise dit souvent administrateur, quitte pour eux effectivement du confort d'utilisation ? Eh bien, pour les administrateurs, on va retrouver également ce confort-là, notamment avec des outils proposés par Apple. Alors, même si Apple n'en propose pas directement, mais Apple va proposer un ensemble d'API qui vont permettre d'administrer le Mac grâce à une solution que l'on appelle MDM, donc Mobile Device Management. Et cette solution va permettre de sécuriser, administrer et déployer le Mac de façon relativement simple et surtout très sécurisée. Donc, pour les administrateurs, c'est un vrai plus. Merci beaucoup Yann pour toutes ces précisions. C'est beaucoup plus clair. Nathalie, je reviens vers vous pour voir justement sur la question de la sécurité. Vous évoquiez les chiffres de 2019 et de 2020. On peut difficilement ne pas faire l'association avec la crise sanitaire. Est-ce qu'elle a eu un impact ? Vous allez me répondre oui. Mais comment, en tout cas, sur les problématiques de sécurité pour les chaînes d'entreprise ? Eh bien, le développement du télétravail, du travail en mobilité, a augmenté le nombre de connexions à des réseaux externes, pas toujours très bien sécurisés. De la même manière, la collaboration et l'utilisation du cloud, qui permet d'échanger des informations entre les collaborateurs, n'est pas toujours bien maîtrisée par les entreprises. Merci Nathalie pour ces précisions. Effectivement, ces questions de télétravail, d'utilisateurs qui vont se connecter depuis le café, depuis le restaurant, enfin, en gros, de partout, sauf depuis un environnement maîtrisé par l'entreprise. Comment est-ce que Apple a répondu à cette nouvelle demande, à ce nouveau besoin ? C'est une vraie question autour de la sécurité. Et aujourd'hui, il y a différents mécanismes qui sont proposés par Apple sur ces différents devices. Je pense notamment à la connexion à des réseaux Wi-Fi entièrement sécurisés. Si vous vous connectez à un Wi-Fi qui n'est pas sécurisé, le Mac ne vous permettra pas de vous authentifier. Vous avez également des mécanismes standards avec lesquels le Mac est parfaitement compatible. Je pense notamment au VPN, ce tunnel qui permet, lorsque vous êtes en télétravail, de communiquer entre votre domicile et puis l'entreprise. À travers ce tunnel, vont transiter les données de façon intégralement sécurisée. Donc, c'est un vrai plus. Et le navigateur avec les applications SaaS, par exemple ? Absolument. Le navigateur aujourd'hui Safari est intégralement sécurisé puisqu'il propose des mécanismes anti-phishing. Il propose des mécanismes pour éviter le tracking, notamment, par rapport à ce que l'on peut avoir aujourd'hui sur le web. Et donc, c'est une sécurité supplémentaire qui va permettre d'éviter aux utilisateurs d'être pistés et d'avoir leur data qui soit traquée et suivie. Voilà. On n'oublie pas, évidemment, le pare-feu qui est intégré nativement à macOS. Tout à fait. Ce n'est pas une technologie développée par Apple. En revanche, c'est une technologie qui est parfaitement intégrée dans le Mac. Merci beaucoup, Yann, pour toutes ces précisions. C'est beaucoup plus clair. J'espère que c'est pareil pour vous. Je me tourne vers vous, Nathalie, maintenant pour conclure. Est-ce que vous pouvez nous dire par quel type d'offre ou par quel type d'accompagnement ça se traduit chez Inmac W Store pour accompagner les chefs d'entreprise sur toutes ces questions de sécurité ? Inmac W Store accompagne les entreprises dans toutes les étapes d'intégration du Mac dans leur système d'information. On sait que les accès, les données sensibles sont un enjeu primordial pour les entreprises et ce sont ces accès qu'il faut sécuriser. Inmac W Store l'a bien compris et met à disposition de ses clients des experts certifiés qui vont les conseiller sur le meilleur niveau de sécurité à adopter. Et ça, dès le début du déploiement. Alors, ça se traduit par une offre en particulier ou c'est un service comme ça à la carte ? Oui. Inmac W Store a créé Mac in a Box, une offre de services flexibles et adaptés aux besoins des entreprises. Le DSI, le chef d'entreprise, va pouvoir choisir d'être accompagné par les experts Inmac W Store soit pendant une journée pour découvrir le Mac et les bases de son intégration, soit pendant trois jours pour approfondir et échanger sur les bonnes pratiques du Mac. Ces ateliers sont totalement personnalisables pour répondre au contexte et aux besoins des entreprises. Et on peut même personnaliser un atelier sur le thème de la sécurité. C'est-à-dire que pour une entreprise, effectivement, on ne se retrouve pas confronté à un accompagnement standard. Ça va s'adapter à la taille, à mon métier, aux besoins, voire au parc informatique dont je dispose. Tout à fait, Stéphane. Les ateliers sont totalement personnalisables. Eh bien, merci beaucoup, Nathalie, pour toutes ces précisions. Merci une fois de plus, Yann aussi, pour toutes ces explications. C'est très clair. Merci à tous les deux. Je vous abandonne. Je vais immédiatement rejoindre Sébastien Pham, qui est le DSI de Mastéos, et qui va nous expliquer comment, lui, il éprouve au quotidien ces questions de sécurité. Bonjour Sébastien. Bonjour Stéphane. Donc, je le rappelle, vous êtes DSI de Mastéos. Oui, tout à fait. Alors, on va parler avec vous des enjeux de sécurité. Mais avant, peut-être que vous allez nous expliquer le métier de Mastéos. Oui, Mastéos, c'est une société créée il y a trois ans. et nous proposer pour le compte de particuliers de réinventer l'expérience dans l'investissement immobilier en les accompagnant sur la recherche de biens, le financement, la rénovation et la mise en location. Tout ça pilotable au travers d'une application mobile. Alors, on est là effectivement pour parler de comment vous gérez votre IT en tant que DSI. Vous êtes confronté, ou en tout cas, vous gérez quel type de parc informatique ? Aujourd'hui, on a un parc informatique constitué principalement de produits Apple. On a 90% de produits Apple contre 10% de produits classiques Windows, Microsoft. Et ce choix a été fait par nos salariés. C'est-à-dire que vous leur laissez la possibilité de choisir s'ils veulent un Mac, par exemple, ou un PC ? Exactement. Au moment d'onborder un salarié, on lui donne un choix. Alors évidemment, nous, on sélectionne une gamme de produits adaptés à chaque typologie de poste, que ce soit dans un environnement plus classique PC, Windows ou Apple. Et le salarié, lui, choisit le produit avec lequel il se sent le plus à l'aise. Et nous, notre rôle, effectivement, c'est de sécuriser notre récit en respectant le choix d'un collaborateur. Alors, STOS aujourd'hui, c'est combien de collaborateurs à peu près ? Aujourd'hui, plus de 400 personnes. Nous étions un petit peu moins de 200. Aujourd'hui, plus de 400. Il y a un an, moins de 160. Donc, vous voyez, la croissance est assez foudroyante. Et donc, les enjeux, c'est de trouver un partenaire qui puisse nous accompagner, nous soutenir sur cette hyper croissance. Alors, vous disiez que c'était une entreprise qui s'était créée en 2019. Crise sanitaire oblige. Est-ce que la question du télétravail s'est intégrée dans les mœurs de l'entreprise ou pas ? Le nomadisme et le télétravail, c'est une donnée, on va dire, naturelle pour Mastéos. Tout salarié est éligible au télétravail. Certains plus que d'autres. Certains sont en télétravail exclusif. D'autres à un rythme un peu plus modéré, deux ou trois fois par semaine. Tout dépend de leur activité, de leur choix. D'accord. Alors, par rapport à tout ce que vous venez d'évoquer, justement, ces questions de télétravail, de normalisme aussi, d'hyper croissance, par quoi se traduisent vos enjeux de sécurité chez Mastéos ? Premier enjeu, c'est de cloisonner les usages non souhaités qui pourraient compromettre nos données, cryptage de nos machines et sécuriser les accès. La question des données sensibles, est-ce que Mastéos, c'est une entreprise qui manipule des données sensibles ? Tout à fait. On est forcément soumis à ça dans notre activité. Lorsque vous avez des particuliers qui investissent, il y a forcément à un moment donné une transmission d'une donnée financière ou personnelle. Nous, notre rôle, c'est de sécuriser cette donnée. Comment le Mac répond et vous aide à répondre à ces enjeux de sécurité ? Alors, il y a plusieurs facteurs. Déjà, le premier, c'est l'authentification. Avec surtout l'arrivée du nouvel Mac OS, nous pourrons avoir une autre façon fédérée avec notre tenant Google. Il y a également tous les outils de biométrie qui sont natifs sur tous les équipements Mac, que ce soit les téléphones, les tablettes ou bien les MacBooks. Et la solution Apple Business Managers qui va nous permettre d'enrôler de façon automatisée tous les équipements Apple et d'intégrer notre politique de sécurité qu'on aura déployée avec notre NDM Jamf pour que nos machines seront, au moment de l'achat, distribuées et déjà sécurisées conformément à nos politiques de sécurité. Qui vous avez choisi pour vous accompagner dans cet équipement ? Alors, on a choisi comme partenaire Inmac W Store. C'est un partenaire que je connais bien, avec lequel j'ai travaillé dans mes précédentes sociétés. Dans une autre vie de Mastéos ? Tout à fait. Mais au-delà de ça, pourquoi on a choisi Inmac W Store ? C'est déjà dans leur capacité de nous soutenir dans notre hyper-croissance avec la proposition d'un stock dédié. Pour savoir que cette année, on a eu des mois où nous avons reçu plus de 50 collaborateurs. Donc, il faut être en capacité de pouvoir commander et être livré de façon très rapide. Aujourd'hui, vu le contexte économique et surtout la pénurie de semi-conducteurs, commander parfois 50 machines, ce n'est pas évident. Et voilà, Inmac a pu nous accompagner là-dedans. Mais au-delà de ça, il y a eu le devoir de conseil, une solution de financement très avantageuse, l'Apple Financial Services. Et également, nous proposer des services tels que l'Apple Care Enterprise, où on peut bénéficier d'une intervention sur site en 4 pannes, en J plus 1. En tant que professionnel, c'est... C'est appréciable. Tout à fait. De pouvoir maîtriser l'arrêt de production, c'est essentiel. Très bien. Eh bien écoutez, merci beaucoup Sébastien pour toutes ces précisions. C'est très clair. Je rappelle que vous êtes donc le DSI de Masteos. On vous remercie. On vous remercie également de nous avoir suivis durant toute l'émission. Et on vous rappelle que sous cette vidéo, vous pourrez trouver un lien qui vous emmènera vers un livre blanc dédié à la sécurité du Mac en entreprise. Au revoir.